Il a passionné les jeunes qui se révoltaient en mai 68 à Paris et il sera toujours un marginal sympathique. Bonsoir, ici Raymond St-Pierre, bienvenue au Point. Vous connaissez sa gueule de métèque, c'est un monument de la chanson. Il aura survécu aux autres grands comme Ferré, Brel ou Brassens. Georges Moustaki, d'origine grecque mais né en Égypte, se sera fait connaître d'abord en France parce qu'il écrivait des chansons pour les autres, comme Édith Piaf, Serge Reggiani ou Barbara. En mai 68, pendant la révolte des étudiants à Paris, les jeunes adopteront ces chansons comme étendards, comme expression de leur quête de liberté, de paix et d'amour. Georges Moustaki était récemment l'invité du Festival d'été de Québec à titre de président du jury des Prix miroir de la chanson francophone. Azeb Voldé-Giorgis et Christine Gautrin l'ont rencontré là-bas et ont préparé ce portrait d'une légende de la chanson. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Mais combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Vous avez parcouru le monde, vous voyagez pour quoi exactement ? Parce que je fais partie d'une famille de gens qui voyagent. Et dans l'hérédité, je veux dire mes grands-pères, ils ont voyagé dans l'Empire ottoman. Il n'y a personne de la famille qui soit mort à l'endroit où il est né. Donc on a seulement une vocation de voyageur. Je fais partie de la famille des artistes qu'on appelle aussi les gens du voyage. Parce que notre métier, si on devait le faire à la même heure, tous les jours au même endroit, deviendrait vite insupportable. Donc j'ai accepté ou j'ai choisi de le vivre en voyage. Et puis la curiosité, la gourmandise du voyage, c'est que dès qu'on voyage, tout devient intéressant. Il y a une citation de Paul Morand que je viens de lire et qui dit que le voyage, c'est un procès gagné contre l'habitude. Le voyage, c'est une manière de se désaliéner complètement et constamment. C'est important de trouver une liberté en perdant ses béquilles, en perdant son train-train. Et il y a ce sentiment de liberté. Il y a aussi un poids de cette liberté. Parce qu'on est obligé d'apprendre à vivre dans d'autres lieux avec d'autres gens. Il y a un côté passionnant et un côté pesant. Parce qu'on est en manque de ses amis, de ses amours. Moi j'en appelle à mon étoile Qui me fera trouver le nord Les bateaux reposent encore Dans les eaux profondes du port Épuisés par le rond voyage Vous êtes né en Égypte ? Oui, de parents grecs. Alors peut-être nous dire un peu vos origines ? Voilà, mes parents étaient grecs. Mais je suis né à Alexandrie qui était une ville qui fait partie de l'Égypte Mais qui était très marquée par le fait d'être pas trop loin de la Grèce D'avoir été créée par Alexandre le Grand Donc la Grèce y a sa présence et les écoles philosophiques grecques Et le grec a été parlé très longtemps même quand il y a eu la domination romaine Donc voilà un petit peu dans quelle ville j'ai atterri en 1934 De parents grecs, de culture française parce que c'était la guerre Et qu'on allait apprendre à lire et à écrire dans les écoles qui fonctionnaient Et puis j'avais un père libraire qui m'a donné la possibilité de lire toute mon enfance Et toute mon adolescence et où il recevait tous les intellectuels de passage en Égypte Donc c'était aussi se frotter à des gens, pas seulement à des livres Je veux dire, il y a eu Cocteau qui est passé, Durel qui était voisin Louis Jouvet qui venait chez des livres quand il donnait des pièces de théâtre Puis en 1951 j'ai décidé de voir ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée Et j'ai atterri à Marseille, de Marseille que je montais à Paris Et j'avais rien à y faire sinon que de chercher des réponses à des questions que je ne me posais pas C'est-à-dire vers quoi aller, j'avais 17 ans Je voulais savoir ce que j'avais envie de faire ou ce que j'avais envie de ne pas faire Et très vite j'ai été dans un... par mon âge, par le quartier où j'habitais J'étais dans le monde des gens qui écrivaient, qui peignaient, qui chantaient, qui jouaient de la trompette Comme Boris Vian ou Tabou Bon, tout ça m'a sûrement poussé vers la musique et... vers la chanson Qui est une forme de musique qui me touche parce que c'est populaire Fils d'un fleuve tranquille Et d'une forêt vierge Arbre déraciné Je vais de berge en berge Sans jamais m'arrêter À l'une ou l'autre auberge Paris dans les années 50, c'était comment ? C'était... toutes les conquêtes qui ont été faites par la jeunesse à partir des années... Surtout la fin des années 60, des années 70 Était déjà faite marginalement par le Paris que je fréquentais à Saint-Germain Et on s'habillait comme on avait déjà... on appelait ça des cheveux longs C'était pas très long mais c'était en rupture avec l'aspect des bourgeois Entre guillemets On vivait à d'autres heures On avait d'autres relations vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la politique Vis-à-vis de... de la carrière amenée Et... peut-être que ce qu'on vivait marginalement Elle préfigurait à ce qui s'est passé en 68 Et qui fait qu'en 68, quand j'ai vu que je partageais mes idées avec des états de... De jeunes gens qui habitaient près de là où j'étais En plus j'habite l'île Saint-Louis, pas loin du quartier latin Je suis allé avec ma guitare et puis on a... on a fait connaissance Et peut-être que... que c'est là que j'ai eu envie de... De devenir un chanteur, de monter sur une scène Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai ou fruits sauvages Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matrate, que l'on poursuit, que l'on trate C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué Ou enfin qui a été déterminante dans le courant de votre carrière justement au départ ? Plusieurs, beaucoup, vraiment, je suis riche en rencontres Une rencontre spectaculaire, c'était Brassens, qui était un débutant Mais que j'avais vu chanter dans un petit théâtre J'ai compris que j'étais un maître et je suis allé le voir Et il m'a donné sa bienveillance Et peut-être que c'est à partir de là que j'ai dit Si ce monsieur-là croit que je peux exister en tant qu'auteur de chanson Dans le monde de la chanson, quoi que j'y passe Ça m'a beaucoup conforté Vous le savez, c'est une espèce d'instinct qui me fait m'élever contre la loi Contre ce qui est organisé, contre l'autoritarisme surtout Frénétique, l'une d'elle attache Le vieux maréchal des logis Et lui fait crier mort aux vaches Mort aux lois, vive l'anarchie Une autre fourre avec rudesse Le crâne d'un de ses lourdeaux Entre ses gigantesques fesses Qu'elle serre comme un étau Une rencontre très importante, c'est celle avec Edith Piaf Quand j'étais un jeune homme de 24 ans À qui elle a inspiré une chanson qui s'appelle Miller Et qui a changé ma vie Parce que d'abord j'ai été reconnu comme un auteur de classique, de standard Puis ensuite être chanté par quelqu'un que je considère comme la chanteuse la plus importante de notre siècle Dans la musique de chanson populaire C'est un grand cadeau Allez venez Miller Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire Miller Et prenez bien vos aises Vous peine sur mon coeur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais Miller Vous ne m'avez jamais vu Je ne suis qu'une fille fort Une ombre de la rue On dit d'Edith Piaf qu'elle était très exigeante Oui, à tout point de vue C'était une bénédiction pour le jeune homme de 24 ans que j'étais Parce que À cet âge-là Là où j'en étais de mon expérience J'avais un certain crédit Dans le milieu des chanteurs de la rue gauche Et elle m'a dit Non, non, tu sors de ce ghetto Il faut que tu... Elle a exigé de moi Que je fasse un travail Qui ne concerne pas un petit... Un petit cercle Mais qui puisse faire des ravages Dans le monde entier Et avec Miller Elle m'a donné la preuve Que je pouvais écrire ce genre de chanson Et atteindre le but qu'elle me suggérait d'atteindre Elle avait ce genre d'exigence Et dans sa vie de femme aussi Elle avait l'exigence De vivre des choses avec passion Et non pas dans la monotonie d'une routine tiédaste Mais vous pleurez, Millard Ça, je l'aurais jamais cru Il brillait au soleil Comme un fruit défendu Quand on écoute vos chansons Comme A solitude Où il y avait un jardin C'est des chansons qui sont très belles Et qui sont un peu tristes aussi Un fruit d'un jardin C'est une réflexion Qui a pris de l'importance Parce que... Une chanson peut déclencher des émotions Qu'on n'a pas prévues Qu'on ne peut pas contrôler Ce petit garçon Qui était le fils de mon violoncelliste On était dans la nature À la montagne Plus j'ai dit ce garçon-là Plus il va avancer dans le monde Moins il va trouver les beautés que j'ai connues Dans mon enfance Parce que j'ai vécu une enfance Dans la période de l'histoire Qui était belle Je veux dire Ma conscience de l'enfance C'était après la guerre Je n'ai pas vécu la guerre avec amertume Et après j'ai vu un monde méditerranéen Un monde philosophe Un monde d'humour Un monde d'amour Et je vois le monde Même s'il ne s'en change pas beaucoup Mais très très lentement À des millimètres Il va vers une sorte de cloisonnement Qui est pénible Alors quand j'ai vu un enfant Autrefois c'était un jardin Ça ne l'est plus Et ça le sera de moins en moins Pour lui Et c'est comme ça qu'est née la chanson Est-ce qu'on va dans un monde Beaucoup plus conformiste Que vous trouvez Par rapport à Justement dans les années d'après-guerre Ou les années 60 Où c'était quand même Beaucoup plus libre Les gens manifestaient Pour des choses Qui les tenaient à cœur Et dans les années 80 Je dirais mieux Il les imposait Par exemple la Saint-Germain Dans les années 50 Peu importe Ce qu'était le reste du monde Ou du pays Ou de la ville On vivait notre vie En 70 Il y a eu une démarche Assez semblable Qui s'est répercutée Après il y a eu même Je voyais des hommes d'affaires Avec des fleurs dans les cheveux Ils avaient contaminé Et le reste de la société Et bon Aujourd'hui de plus en plus Il faut en tirer le bénéfice Mais c'est difficile On est encadré Les autoroutes de l'information C'est un contrôle de l'individu Parce que tout est fiché L'informatique Viole notre activité Tous les progrès sont à double tranchant Et souvent le tranchant le plus dangereux Et prend plus d'importance Mais c'est à chacun de nous S'il peut De ne pas se laisser piéger Moi je disais J'ai acheté un ordinateur Pour écrire davantage C'est vrai que ça me permet Hop j'appuie C'est en mémoire Je vis dans un désordre total Donc l'ordinateur réduit Ma tendance au désordre Mais en même temps Je peux très bien en être victime En être aliéné Et faire partie justement Des gens qui sont des accros Il y a une chanson aussi L'homme adolescent Est-ce qu'il y a toujours Un adolescent en vous Aujourd'hui De quelle façon ? Pas dans mon aspect Je suis conscient Albert Einstein C'est un adolescent aussi Dès qu'un homme n'est pas Dans le rail Il laisse en vie Sa adolescence J'avais rencontré Henri Miller A Los Angeles Il était à quelques mois De sa mort Il était physiquement Très atteint Et ça ne se voyait pas Parce que dès qu'il parlait Il parlait comme un adolescent Il me disait Mais vous êtes amoureux Je vous passe ma réponse Il m'a dit Parce que moi je ne conçois pas De vivre sans être amoureux Et il était sur une chasse roulante Parce que pour lui vivre C'était aimé C'était tout ce qui Tout ce qui fait Le charme passionnel de la vie Est-ce qu'il y a des choses Qui vous révoltent encore aujourd'hui ? Tout Tout vous révoltent ? Non je veux dire Nous vivons dans une planète Où on pourrait trouver Pas le bonheur Mais beaucoup de bonheur Et on On s'évertit à fabriquer des armes On s'évertit à bureaucratiser Notre relation humaine Ça c'est La bureaucratisation De la société C'est une chose qui me révolte Parce que ça donne du pouvoir A n'importe qui Un chef d'état N'en parlons pas C'est les pires Mais N'importe quel fonctionnaire Qui se laisse bureaucratiser Des fonctionnaires Que je respecte beaucoup Mais Dès que quelqu'un A l'esprit bureaucratique C'est-à-dire La loi c'est la loi La discipline c'est la discipline Les ordres sont des ordres Et qui ne fait pas intervenir Son facteur humain Ça ça me révolte Quand on fait passer un Je sais pas Une lettre morte Plutôt qu'un discours Vivant entre deux individus C'est 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 une révolte Mais ça va jusqu'à Un homme politique Qui envoie Ses troupes Détruire Un autre pays C'est ça que j'appelle La bureaucratie C'est-à-dire Des principes Sans Consistance humaine Avec ma gueule De métèque De juif errant De patre grec Et mes cheveux Au quatre vents Quand vous avez écrit La chanson Le métèque Beaucoup de gens En ont parlé C'était Pourquoi vous avez écrit Une chanson comme ça C'était une réponse Non là c'est non Une réponse oui Mais pas une personne Mais c'était une réponse A des bourgeois De mon entourage Qui n'appréciaient pas Que je regarde Leur fille de trop près Et pour marquer Leur méprime En disant Mais qu'est-ce qu'elle fait Avec ce métèque Alors moi Je ne connaissais pas Le mot Enfin Je ne connaissais pas Assez pour le trouver Très insultant J'ai trouvé assez Je trouvais qu'il avait Une noblesse Mais métèque C'est quelqu'un Comme ça Alors j'étais Presque flatté Et en même temps Je n'étais pas dupe Je savais que derrière Ce côté positif Que je donnais au mot Il y avait toute la charge Raciste Et méprisante Mais je n'ai fait Une chanson d'amour Et puis ensuite Comme ça coïncide Toujours avec Je veux dire Le racisme Est une constante Malheureusement Les relations humaines Et qu'on était Tout près de l'époque Où comme Bandit Qui était juif allemand Avait été expulsé de France Alors le thème On est tous des juifs allemands A rejoindre Le juif errant Le pâtre grec Peut-être que c'est là La phrase qui m'a lié Aux gens Qui a Je veux dire Le sens a été pris Sur cette phrase Alors que c'est une chanson d'amour Voilà ce que c'est Mon vieux Joseph Que d'avoir pris La plus jolie Pourquoi a-t-il fallu Joseph Que ton enfant C'est innocent Monsieur Moustaki Votre chanson Joseph On se retrouve justement Devant une église C'était une chanson Pourquoi vous avez écrit Cette chanson-là ? Il y a toujours Beaucoup de raisons à tout Je vous l'ai déjà dit Je m'appelle Joseph Mon véritable prénom Et puis ensuite Un jour j'ai eu une pensée Fraternelle pour ce Joseph Qui est celui Celui qu'on traite de cocu Celui qu'on méprise un petit peu Je dis que cet homme Qui a eu cette destinée Extraordinaire Parce qu'il a eu Le privilège difficile D'être le mari de Marie Elle est bien une chanson Une chanson fraternelle C'est une idée qui m'est venue Mais ce qu'il y a d'intéressant C'est que cette idée Elle était respectueuse Et la chanson a été interdite Dans l'Espagne de Franco Qui avait des règles Trégées Dans ce qui concerne La censure religieuse Et par contre en France Elle a été adoptée Pour figurer dans l'hémicelle Peut-être découvrir un endroit Où m'arrêter Un peu plus longtemps Que d'habitude Ça j'ai envie C'est l'endroit mythique C'est comme l'Eldorado Je ne le trouverai peut-être jamais